On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Ocrenne, Claude Sarraute, Pierre Benichoux, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Ça va, Claude ? Ouais, ça va très, très. Je sais que c'est dur pour vous de venir un lundi dans cette émission parce que le lundi après-midi, vous avez une sieste pour vous remettre du week-end. Ben oui, évidemment. Bon, Claude, vous avez regardé le rugby quand même ce week-end ? Non, pas hier. Mais samedi quand même, samedi soir. Je vis mal au cœur. Oh, ça m'a déçu, déçu, déçu. Sicile pour vous. Hier soir, ça a été très bien. Ah oui ? C'est vrai parce qu'on a vu quand même ce que c'est qu'une grande équipe de rugby, les Springboks, qui sont arrivés à démanteler ces Argentins qui nous avaient battus à plat de couture. Ils nous ont empêché de jouer le jeu comme vous l'avez joué avec leur accent épouvantable. Je suis très heureux de cette défaite parce que l'infantilisation... De quelle défaite ? De quelle défaite ? De la France. Ah bon. L'infantilisation de ce pays, qui durait depuis maintenant deux mois, est finie avec une semaine ou quinze jours d'avance. Une semaine. Le sport, c'est très bien. C'est vrai qu'on retrouve des réflexes d'enfant. On a une sorte d'allegria, comme ça, tout à fait. On est tous des jeunes. Mais quand ça dure un match, ça dure deux heures, c'est bien. Mais quand ça dure des mois et on entend toutes les conneries qu'on dit aux enfants de ne pas dire, à savoir le coq français va être plus fort que l'ennemi viscérale, toutes les bêtises du monde, on les entend pendant deux mois. Alors moi, je suis heureux que ce soit arrêté. Le plus beau moment de la coq du monde de rugby, est-ce que c'est pas quand Nicolas Sarkozy a été plaqué ? Vous voyez, c'est ce genre de choses que je m'empêchais de dire et que je redoute le plus dans le rugby, c'est qu'on dit qu'il a été plaqué. La France joue encore vendredi soir. La France, mon pays, mon pays, le pays de Jeanne d'Arc, le pays de De Gaulle, le pays de Racine, le pays de Ronsard, joue encore contre qui ? Quand on pourrait être troisième ou quatrième ? France, maire des arts. Pierre, toi qui es un poète, n'es-tu pas sensible à la dimension proprement shakespearienne de cette semaine ? Tu vois, ceux qui ont véritablement tapé les Français, c'est-à-dire les Argentins, rejoués contre les mêmes Français pour la troisième place. Alors que ceux qui ont tapé méchamment les Anglais lors de la première rencontre, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, rejouent contre les Anglais. C'est quand même une ironie qui ne peut pas te laisser indifférent. C'est plutôt un vrai roussin chez Shakespeare, mais en fait, c'est amusant. Vous n'êtes pas le seul à avoir déclaré votre bonheur devant la défaite du 15 de France. Non, je n'ai pas de bonheur devant la défaite du 15 de France. Quand il y a des petits gars de chez nous, qui viennent du terroir, qui perdent, je suis malheureux. Mais je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants et je dis, un vieux con comme toi, tu peux être triste, mais pour les gosses, c'est mieux de leur enlever ses brutes. Je suis ravi, j'en avais ras-le-bol du rugby. Qui a fait cette déclaration ce week-end ? Un homme politique ? Non, non, non. Une actrice. Une actrice. À Jenny. Non, pas à Jenny. Je suis ravi, j'en avais ras-le-bol du rugby. On venait de lui remettre un prix, il faut dire. Et même deux prix. Une actrice de cinéma. Oui, de cinéma, Claude, oui, oui. Ça aurait pu être de théâtre. Ça aurait pu. Et puis je vous aurais dit non. Elle n'était pas... Même si elle a joué un peu au théâtre aussi. Elle n'était pas ni pute, ni choumise, ni adhère. Est-ce qu'elle est vieille dans le genre Jeanne Moreau, moi, tout ça ? Non, non, non. Plus jeune que vous et Jeanne Moreau réunis. Oui, c'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. Non, mais beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. Nathalie Baye. Non, non, non. Plus jeune que Nathalie Baye. Seignet. Ah oui. La petite Seignet de Mathilde Seignet. Mathilde Seignet. Bonne réponse. De Jérôme Bonaldi. C'était quoi le prix qu'on lui avait remis ? Elle était à Cabourg où on lui a remis deux prix pour son film « Danse avec lui » sur les chevaux. Puisque vous savez que c'est le festival Epona à Cabourg chaque année qui récompense les films qui ont rapport avec les chevaux. Et c'était François Berléand qui était président du jury. Et Mathilde Seignet a reçu deux prix. Et un cheval. Et non, c'est vrai qu'elle monte. François Berléand, Mathilde Seignet, c'est une drôle d'affiche. C'est autre chose qu'Henri Théaillard et Gary Cooper. Mais mauvais. Je me dis qu'en pense que j'étais prié. J'étais prié moi-même à ce festival à Cabourg. Je dis Cabourg, qui est-ce Marcel Proust ? Qui est-ce, je ne sais pas. Non, non, c'était Berléand. Ben oui, Berléand. Parce que Proust, il est mort. Formidable deuxième rôle. Enfin, je veux dire, non, mais on ne l'invite pas pour les secondes rôles. Bon, et une soubrette de comédie charmante. Elle est formidable, Mathilde Seignet. Bien sûr, elle est formidable. Je disais ça pour essayer de faire rigolo. Mais Mathilde Seignet est quelqu'un que je trouve très drôle. Et une des rares personnes qui soit... Non, pas du tout. Qui soit tellement naturelle. Et qui n'en a rien à foutre de rien. Parce qu'elle vient d'une grande famille de comédiens. Elle n'en a rien à foutre du rugby, en tout cas. Et quant à son emploi de soubrette, c'était l'emploi de sa maman. Qui était loyenne du français. Et elle-même, ce n'est pas une fille qui a un physique à jouer les stars, mais à jouer les soubrettes. Voilà, un point c'est tout. Quand le théâtre français était bien distribué... C'est vraiment un vieux con. Ah, les soubrettes. Il y a beaucoup de rôles de soubrettes dans le théâtre contemporain. Mais bien sûr, le soubrette. Non, mais attends, t'en es encore à Molière. J'en suis encore à Molière, oui, madame. C'est ça qui est nouveau. Quoi de l'oeuvre, Molière ? Un gros gnon, toi. Un gros gnon, gnon. Moi, je n'essaye pas de me déguiser en jeune, comme certaines. Je ne peux même pas parler tellement chien d'idée. Tu dois rendre hommage à mes cheveux blancs. Moi, j'essaye de me rendre jeune, peut-être. Mais tu ne m'aimes pas, toi. Depuis qu'on a quitté l'asile de Nanterre, tous les deux, tu ne m'aimes plus. Il y a une histoire de rugby qu'on m'a racontée ce week-end, que très rugby. Je vous préviens, si vous avez les oreilles un peu chastes, n'écoutez pas. Vous la connaissez, Pierre, la dernière qui circule sur le rugby ? Non, non, non. C'est une jeune fille qui est supportrice de rugby. Elle s'est fait tatouer le visage de Clément Poitroneau sur la cuisse gauche, puis le visage d'Ibanez, le capitaine, sur la cuisse droite. Et puis, elle rencontre un garçon avec qui, évidemment, ça commence à bien se passer. Et il découvre le tatouage de la cuisse droite. Il dit « Ah, j'embrasserai bien, Ibanez ! » Et puis, le tatouage de la cuisse gauche. « Ah, j'embrasserai bien, » ou je ne sais pas lequel des deux j'ai dit tout à l'heure. Et puis, d'un seul coup, la fille, « Alors, t'embrasses pas, Chabal ? » Alors, comme vous dites, mon cher Riquet, elle est très rugby. Oui, elle est très rugby. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Je la raconte avant que vous la racontiez, Pierre. « T'embrasses pas, Chabal. » Non, mais ça... Quoi, c'est pas mal ? « T'embrasses pas, Chabal ? » Non, quelle horreur. D'ailleurs, Chabal, l'idole des jeunes qui pleurait comme un enfant l'autre soir, c'était ça. Enfin, là, il est en commission de discipline. Là, là, il est devant ses juges, là. Il a fait un mauvais plaquage. Bon, il n'a pas un mauvais plaquage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a plaqué la figure ? Ben, il a été méchant, quoi. Pour quelles raisons peut-on lire le CV de Gilbert Bourgeau partout dans la presse aujourd'hui ? Parce que c'est Bob Denard. Bonne réponse de Christine O'Kreinck. N'appuyez pas trop fort, vous voulez-vous dire ? Ah oui, mon tympan ! Essayez de faire votre malin d'une autre façon. Comme crevant les tympans, n'est-ce pas ? Bob Denard, qui est un ami personnel. Mort à 78 ans, un homme qui essayait de faire respecter l'Occident un peu partout. Et ce type-là qui a prêté main forte, souvent, à des amis africains, des gens qui... Qui avaient les moyens ? Des gens qui avaient les moyens et qui allaient un peu faire la répression là-bas. Et souvent au nom du gouvernement français. Eh bien, ce type-là, qu'on appelait le corsaire de la République... Enfin, qui s'est appelé ainsi lui-même ? Moi, je l'appelais comme ça aussi moi-même. Et bien, il nous a quittés. Je croyais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. En fait, c'est son autorité naturelle qui faisait... Il faut dire que les accents de nostalgie, de tendresse, d'émerveillement, qui ont saisi tous les médias pendant deux jours pour raconter la vie de ce type qui a quand même été un mercenaire aux avant-bras trempés dans le sang, c'était quand même assez bizarre. Vous êtes un peu un mercenaire, Pierre, il faut bien dire les choses comme elles sont. Respecter l'armée coloniale qui boit du vin rouge... Non, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal, quand même. Un type comme Dénard. C'est quand même mieux d'être Dénard que d'être quelqu'un qui vend son pays à l'étranger. Lui, au moins, il défendait... Je ne sais plus ce que je veux dire. J'aimerais ici que quelqu'un défende Dénard pour dire que c'est un horrible salaud. Mais si on n'est pas... Je viens de le dire. Les avant-bras trempés dans le sang, je dis en français, madame. C'est tout ce que j'ai dit. Mais comme tous les mercenaires, enfin comme beaucoup de mercenaires, il est mort dans son lit. C'est-à-dire que les mercenaires qui en avaient plus d'un millier actuellement engagés par la maire américaine en douce, qui sont payés très cher jusqu'à 1000 dollars par jour en Irak, eux aussi, ils meurent dans leur lit. C'est les petits G.I.s qui meurent tapés par les autres. Albert III peut être très fier de son père depuis ce week-end. Ah ben c'est Gore. Oh, il sait tout. Bah oui, mais... Expliquez qui est Albert III. La famille Gore est une de ces dynasties patriciennes américaines du Tennessee. Donc il s'appelle Albert. De père en fils. De père en fils. Et donc le père du Gore, l'ancien vice-président qui a reçu la moitié du prix Nobel de la paix. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre moitié a été décernée à un comité d'experts des Nations Unies sur le climat. Bref, Albert Gore, son père s'appelait Albert, son fils s'appelle Albert. Donc voilà. Oui, exactement. Et le fils, on l'appelle Albert III. Il avait d'ailleurs été victime, c'est assez étonnant, d'un grave accident, même très grave accident automobile alors qu'il avait 6 ans, ce qui avait incité son père, l'actuel, à Igor qu'on connaît, à prendre un peu de recul. Albert ! Oui ? Le père du petit, c'est Albert ! Oui, Albert aussi, oui. Prendre du recul par rapport à la politique. Depuis, mais il n'arrête pas d'avoir des accidents de voiture, le garçon. Mais il est grand maintenant, mais alors c'est fou. Il a été arrêté pour conduite illégale, en 2003, conduite dangereuse, possession de marijuana. On dit donc... C'est Paris-Sylophone. Il est écolo, il aime beaucoup l'herbe aussi. Oui, la Suisse. Le fils d'Algore. Albert, donc Pierre. Il est mauvais conducteur, comme le zinc, mais je vais vous dire un truc. J'ai assisté à une soirée absolument formidable. J'étais chez les amis américains vendredi soir, et qui sont franco-américains. Il y avait beaucoup d'américains. Alors j'avais assisté à la première élection de Bush avec eux, et tout ce monde-là pleurait, 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 en disant qu'Algore, Algore, c'était ce qu'il y avait de mieux au monde. Il fallait prendre Algore, il fallait prendre Algore. Moi j'étais là, vous savez, tant que ça touche pas mon pays, je m'en fous. Donc, j'étais curieux d'aller les voir avec leur grand homme qui était enfin... Prix Nobel. Prix Nobel, c'est-à-dire, sinon le président des Etats-Unis, du moins, portait la plus haute récompense que l'on connaisse, le prix Nobel de la paix. Comme M. Kouchner, qui est le prix Nobel de la paix aussi, pour médecin, pour médecin sans frontières. C'est des choses qu'il faut répéter. Il y a une façon de draguer qui n'est pas commune, quand même. Je m'attendais, non, c'est pas rien, ton mari. Bon, attends, je m'attendais à une sorte de soirée de fête. Ils avaient invité un type assez barbu. Quand je suis arrivé, j'étais un portard. Ça veut dire quoi, assez barbu ? Avec une barbe, tu sais, un peu de l'avisant maintenant, là, les barbes de trois jours, deux jours, à la Gainsbourg, comme on disait. Le type, tu te dis, t'as envie de lui dire gilet de fusion, t'as envie de lui dire quand tu le vois. Alors, donc, ils étaient là comme ça. Et ce mec-là, j'étais un peu en retard, était dans tous les coins, comme ça, gesticulé, et il répétait quoi ? Calgore était devant une vingtaine d'Américains de gauche qui opinaient du bonnet, vraiment, cette gauche qui déteste la victoire, et qui opinaient du bonnet en disant, Calgore, cet escroc qui pensait qu'au CO2, alors qu'il y avait bien plus de trucs qui tuaient l'environnement, et que si on voulait vraiment lutter de façon écologique, il fallait abandonner cette idée de CO2, reprenant tous les propos d'Allègre qu'on connaît après avoir lu le résumé dans l'Express et ailleurs, bon, et il reprenait tout ça, et tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, et d'ailleurs, s'il prend ça, c'est parce que il y a des grandes compagnies qui polluent d'une autre façon, qui lui disent de faire, uniquement, de faire arros sur le CO2, donc, Algore était tout d'un coup devenu un agent de la CIA, et qui était le barbu, et qui était le barbu, mais son nom, c'était 4 autres, c'était un scientifique américain, paraît-il très connu, parce qu'il est très répandu de dire avec M. Allègre que le CO2 est à bon dos, d'être à ce point montré du doigt. – Mais vous avez bien dîné quand même ? – Pardon ? – Vous avez bien dîné quand même ? – Oui, on a eu d'abord du CO2, après du CO3, non, non, oui, on a bien dîné à l'américaine, quoi, sur ses genoux, quoi, c'est ça qui me tue. – Comment ça, sur ses genoux ? – Oui, t'as des assiettes, tu mets des trucs, tu as le verre, comme ça, moi j'aime qu'on s'assoie à table, tu mets ta tariète autour du cou, il y a une sorte de, non mais c'est vrai, une sorte de mademoiselle saignée qui vient de porter les trucs à ça, comment t'appelles ça ? – Une soubrette, une soubrette, non, et qui vient de dire encore un peu de potage, darling, tu vois, c'est comme ça, voilà ce que j'aurais cru, non, c'était comme ça, alors, je faisais tomber de poids gras sur le, moi j'ai fait une soirée crêpe devant le rugby, c'est sympa, parce que là, on peut manger à la main, vous voyez, tranquille, sans être à table, vous avez fait comment vous, alors, c'était chez mon fils, un de mes fils, et c'est formidable, – Celui qui a fait sport-études ? – Non, il est infirmier, c'est celui dont je suis le plus fier, – Ah bon ? – Enfin, autant sinon plus que celui qui est à la télé, – C'est sympa pour les autres, – Alors c'était un buffet froid, formidable, et tu sais que chez qui ? Chez Picard, – Écoute, écoute, moi aussi, – Tu l'as décongelé quand même, – Moi aussi, j'étais avec Mme Bédichon, on a dit qu'est-ce qu'on va faire, pour ce soir, parce qu'il y avait des amis qui venaient, la seule chose qu'elle a fait, non mais je te jure, cette feignasse, quelle chose qu'elle a fait, c'est la mayonnaise, et encore, il a fallu que je menace, non mais c'est pas ce que je dis de notre menu, nous, c'est très simple, eux ont gelé chez Picard, charcuterie italienne, qu'on n'a pas acheté chez Picard, c'est vraiment, mais on n'a pas acheté assez peu de choses chez Picard, mais enfin, on n'y est passé quand même pour les glaces, et puis on a acheté d'autres trucs, une fois qu'on était là, on s'est dit, tiens, pourquoi qu'on n'achète pas des trucs, on a acheté des tas de plats, on les a mis, notre congélateur, c'est simple, il est trop petit, tellement qu'on a de trucs chez Picard, mais ce qui est bien le lundi, c'est passionnant, un grand rose bif qu'on a mangé avec la mayonnaise, puis j'ai pris une salade de sucrine, c'est quoi ? Oh, c'est des toutes petites salades, qui sont presque blanches, des petites lectumes mignonnes, comme ça, oh je te fais une salade avec ça, disons, alors, mon rose bif, je dis au bout de chaud, donnez-moi ce qu'il y a de mieux, il me dit, monsieur Pierre, il m'appelle monsieur Pierre, monsieur Pierre, si c'est pour le manger froid, je vais vous donner du hamsteak, alors j'ai dit, pourquoi ? il me dit, parce que ça a beaucoup plus de goût, c'est vrai, c'est vrai, alors il me l'a bardé, chez ma mère à Chicago, ça a bardé, non mais c'est vrai, il me l'a bardé beaucoup, on l'a peut-être servi un petit peu trop, un petit peu trop saignant, mais ça fait rien, parce qu'après, pour le garder, comme ils n'ont pas tout mangé, pour le garder, tu peux le refaire, alors, est-ce que tu l'as mis dans du papier chocolat, ou dans du chelofrat ? Michelin, et moi-même, on va y aller, on va y aller, je crois, j'en connais un qui va retourner chez Druckier, à la place de Coffre, non, non, c'est très bien, deux gâteaux de chez Picard, alors là, ça s'arrête jamais, putain, il y en avait un qui fait un gâteau à fondant au chocolat, classique, il est très bien, on est passé chez le fromager aussi, chez 4 points, je ne sais pas comment il s'appelle le meilleur fromager de Paris, une sève, c'est Barthélémy, c'est Barthélémy, voilà ce que c'est que ces provinciales, c'est étrangères même, qui arrivent qui disent, Barthélémy, c'est bien, madame Grenelle, madame Pompidou, elle a acheté ça, madame de Gaulle, le meilleur, c'est chez moi, non, c'est chez moi, chez 4 hommes, chez 4 hommes, ça c'est un bon fromager, vous me ferez 10% même 4 hommes, bien sûr, non mais sérieusement, alors là, on s'est tapé, un quart de roue de bris, le double bris je prends maintenant, tu vois, un reblochon, parce qu'on a un ami, il adore le reblochon, bon, et puis, vous avez un ami dans le reblochon, oui, et puis un gros morceau de Roquefort, mais pas du société, du papillon, parce que le société, il est bon, mais il n'a pas fait artisanalement, tandis que le papillon, oui, voilà, alors, pour le pain, le soir, c'est un drame, mais évidemment, ils s'en vont, les connards s'en vont, évidemment, les connards, en tout cas, au crunch, je te l'ai mouché, c'est elle qui vient nous dire quels sont les bons fromagers, mais qu'elle a acheté à Bruxelles, ces fromages, c'est le nouvel extrait d'un album qui sort aujourd'hui, l'album, c'est les enracines. Claude Saros, Cristino Crent, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalac, Pierre Benichoux, j'ai très vite envoyé une chanson et la pub pour ne pas avoir la fin du repas, le digestif, le Robstech, il faut faire préchauffer le four avant ou quoi ? Non, non, j'ai une question fort intéressante à vous proposer, par exemple, est-ce que vous savez qui, et c'est assez étonnant, participera aux Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010 ? C'est une personne ou une équipe ? Une personne. C'est très étonnant parce que ce n'est pas un sportif. Si, c'est un sportif, mais qui d'habitude ne participe pas aux Jeux d'hiver. C'est ça, voilà. C'est un marin ? Alors, ce n'est pas un marin. C'est un joueur de tennis, par exemple. Ce n'est pas un joueur de tennis et il sera aux Jeux d'hiver à Vancouver en 2010. Un footballeur, un cycliste ? Alors, c'est un footballeur. Un ex-footballeur. Alors, il faut trouver qui et dans quelle discipline, évidemment ? C'est remis au ski, non. Le surf ? À la luge. Alors, le surf, c'est une bonne idée mais ce n'est pas le surf. Pourquoi vous pensiez à qui ? Mais le snowboard, à personne. Parce qu'en disant le surf, vous étiez sur la piste. Un Français ? Oui. Et il est sur la planche à ski. Non, non, pas du tout. Il joue encore en D1 ? Non, pas du tout. Il ne joue pas en l'équipe de France, même en D2. Il ne joue plus. C'est pas le léger. Michel Platini ? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme sport aux JO d'hiver ? Est-ce qu'il est très connu, ton footballeur ? Très, très connu. Très beau garçon, tout le monde l'adore. Papin. Papin. D'accord, non. C'est ce joueur qui joue dans le midi, qui a les cheveux longs, blonds, et qui a joué qu'en Angleterre. C'est Henri. Mais non. Un joueur blond qui joue en Angleterre ? Cantona, tu voulais dire. Non, un an, qui a été... Wilkinson, mais c'est horrible. Qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde de 98. On a dit, mais pourquoi ? C'est un des meilleurs français, et tout ça. Qui a joué au PSG ensuite. Merde, alors, son nom m'échappe. Bon, c'est pas lui. On est tous pareils. Ginola, David Ginola. Voilà, David. C'est David Ginola qui va au jeu. Pas du tout. Tout ça pour en arriver là. Est-ce qu'il est français ? Il est français, oui, puisqu'il était en équipe de France. Ah, pardon. Il fait partie des vainqueurs de la Coupe du Monde. Bon, alors, il ne fait pas de la glisse sur neige ? Non, pas du tout. Ah si, il fait de la glisse sur neige. Eh ben alors ? Ben oui. C'est ça que tu nous as demandé. Donc, allez, tape sur ta cymbale. Mais non, c'est son nom qu'il nous demande. Je vous demande son nom et il n'est pas connu pour faire de la glisse sur neige. C'est quand même pas Zidane. Non, c'est pas Zidane, non. Il va faire du squeléton. Ah, du squeléton. Attends, c'est pas de la glisse sur neige, c'est sur la glisse. du squeléton. Du squeléton. Mais c'est sur la glisse, le squeléton. C'est de la luge sportive. Oui, c'est comme le bobsleigh. Parce que le bobsleigh, t'as les pieds devant, là le squeléton, t'as la tête devant. Voilà, tu t'allonges à plat ventre, la tête devant. Il y a une autre discipline, c'est le télétone, c'est autre chose encore. Ça, c'est le 8 décembre prochain. Alors, le squeléton, qui va faire du squeléton ? Il va en faire avec... C'est la Coupe du Monde en 98. Ah ben, Lisa Razou. Lisa Razou, bonne réponse de Jérémy Misalak. J'ai tapé un peu fort là. J'essaie d'être un peu plus brillant et un peu moins brouillant. Pourquoi les footballeurs vont-ils se souvenir de ces trois lettres ? SCW. Je parle des footballeurs de l'équipe de France qui, évidemment, ont gagné contre les îles Ferroé 6 à 0. C'est le numéro de vol. SCW, c'est le nom de la compagnie danoise ou suédoise qui les a accompagnées jusqu'aux îles. Bonne réponse de Claude Sarrault. Il paraît que l'avion, vraiment, a failli scratcher en arrivant. C'est incroyable. Ils ont gagné 6 à 0. Ils sont arrivés une heure avant le match. 4, 4, 4 heures. 6 à 0. Oui, mais 4 heures avant le match. Pas une heure avant le match. Oh, allez, arrête. Ils sont arrivés quasiment. Après le stress, tu te rends compte ? Après le stress, c'est quand même une équipe de 4e division. C'est l'équivalent d'une équipe de 4e division. Il y a deux professionnels parmi les 11 joueurs et deux professionnels qui jouent dans une équipe qui ne pourraient pas jouer en D2 en France. Parle-moi de football. Je m'y connais. En tout cas, Thierry Henry a battu le record. Enfin, égalé le record. C'est 41 buts, oui. Eh oui, ben oui, quand même. Non, c'était un match qui avait son importance. Et c'est vrai que les gens ont un peu eu la trouille quand même au moment où l'avion a atterri parce qu'il y a quand même un côté de l'avion qui a bien penché et ceux qui étaient de ce côté-là ont quand même eu la peur de leur vie. Et au retour, apparemment, ils ont eu d'autres problèmes. C'est qu'il y a un des pneus du train d'atterrissage qui a été crevé au retour. C'est la galère du week-end. Qui a reçu un SMS ? Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est Mme Balkany. Mme Balkany ? Mme Balkany, c'est pas un SOS, c'est un texto. C'est pas un SOS. Un SMS, j'ai dit. Un SMS. C'est un texto. Et c'est Cécilia. C'est Cécilia qui lui a envoyé. Or, comme elles sont très très bonnes amies, ça prouve que tout va bien dans le mariage de Cécilia et de Nicolas. Bien sûr. Qu'est-ce que tu ne peux vous dire chouette ? Elle peut très bien envoyer un texto. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Oui. Bonne réponse de Claude Sarré. Mais, mais, c'est pas parce qu'elle envoie un texto ne t'inquiète pas, tout va bien. On peut très bien aller, peut-être même mieux aller séparer qu'en couple, Claude. Ça ne veut pas dire pour autant que... Est-ce que j'ai bien répondu ou pas bien répondu ? Peut-être que vous savez des choses sur le couple qu'on ne sait pas nous, alors. Mais non, je ne sais si jamais. Sur le couple Balkany, oui, quand ils disent quelque chose, c'est la vérité en général. Oui, c'est vrai, il y a bien des gens qu'on peut croire. Ah, le Balkany, s'ils sont trop. Au-dessus de tout soupçon. Non, mais vous savez des choses ? Mais non, malheureusement. Chez le coiffeur, vous avez peut-être appris des trucs ? Non, non, mais en plus, je les connais. Qu'est-ce qu'ils disent chez le coiffeur, alors ? Chez le coiffeur, ils disent qu'ils se perdent en conjoncture. Ah oui. Ou en conjecture. En conjecture. Non, mais moi, je les aime beaucoup, je les connais. Ah oui ? Tu les Balkany ? Chez les coiffeurs ? Non, je connais Sarkozy et je connais Cécile. Mais alors, et alors ? Ben alors, je les aime bien. Mais alors, ils sont ensemble ou plus ensemble ? Mais ça, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Il paraît que les rédactions, comment ça se passe dans les rédactions dans ces cas-là, Christine ? Parce que tout le monde est sur le qui-vive. Ah oui. Et normalement, c'est obligé de commenter l'affaire quand même. Et le plus embêté, c'est le porte-parole de l'Élysée, M. Martinon. Ah oui, ça, pour lui, oui, enfin, c'est la journée décisive. Ah, aujourd'hui, vous croyez ? Alors, quelle est votre politique, Christine ? Pourquoi ? Il en était question ? Ah ben, il en était déjà question le dernier week-end. Le dernier week-end... Oh, 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 oh. Eh, tu sais comment elle fait la rumeur ? Comme tes chevilles. Elle enfle. Non, mais je te dis. Non, mais sérieusement. Justement, les miennes, elles n'enflent pas du tout. Oh là là, mais elle a des chevilles de jeunes filles. On en a une qui pourrait pas jouer les souveresses. Dis-moi, mais, mais, quel est votre pronostic, chère Christine O'Krinte ? Sur quoi, mon cher Bénichou ? Sur l'avenir du couple. Je n'en ai aucune idée. Non, ça n'est pas du coup de l'avenir du couple en général. L'avenir du couple au Sarkozy parce que l'avenir du couple en général, pour moi, il allait mal barrer l'avenir. Jacques Roset a déclaré c'était silencieux au point qu'on entendait le bruit des fourchettes. Qui ? Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Je le sais. Qui est Jacques Roset ? Logiquement, c'est un type qui prend l'avion, l'Airbus à 380 et que c'est tellement silencieux. Voilà, 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 voilà. C'était raison. C'est tellement silencieux que même quand on mange à terre de la cabine, on entend le bruit des fourchettes. C'est vrai que dans un avion, on ne l'entend pas du tout. Et alors, il est fait quoi Jacques Roset ? Il est le pilote d'essai officiel. C'est celui qui, le premier, a fait décoller l'Airbus à 380. C'est ça. Tu me soulages. ça se conduit facile comme une bicyclette qu'il a 18 meilleures de vol que c'est le rêve de sa vie. Premier exemplaire livré aujourd'hui. Ça se conduit tellement facile comme une bicyclette. Mais c'est vrai ce que tu dis. Qu'ils vont en mettre plein dans les rues de Paris. Ça se va s'appeler ? Les Airbus Libs. Tu peux prendre... Comment tu vas à ton bureau ? Oh, je vais prendre un Airbus. Ils sont là. Mais combien d'années ? C'est un peu de kérosène, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous pourriez me dire quelles sont vos zones kérosènes, Pierre ? Non, ça ne le fait pas. On se retrouve après la pub. A tout de suite. Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Pierre Benichoux, Christine Ocrent et Claude Sarraute. C'est pas mal. Depuis le début, quand même, vous répondez assez facilement aux questions. Mais bon, je vais essayer de corser un peu l'affaire parce que c'est un peu trop. Par exemple, Sarkozy a décidé de confier quelque chose à Castro. Quoi donc ? Mais à Fidel Castro ? Non. Non, à l'architecte. Eh oui. Oh, ben merde, je leur range ma question. C'était Roland Castro. Roland Castro, il va même chez Sarkozy. Il va partout. La rénovation des banlieues et un plan urbain, effectivement, pourrait être confié à Roland Castro. C'est ce que le président de la République... Tout pour n'importe quoi pourrait être à la mode ce Sarkozy, quoi. Ah oui ? Roland Castro. Oui, d'accord, très bien. C'est parfait, Roland Castro. Il paraît qu'il y a des gens qui me disent qu'ils me ressemblent. Ça me tue, d'ailleurs. Qui, Sarkozy ? Roland Castro. Ah, on a pu voir une photo dans la presse de Adriana Carambe en train de remettre un prix. Pourquoi cette photo est-elle particulièrement amusante ? Parce qu'elle est plus grande que... Oui, que le récipiendaire. Le récipiendaire. Mais alors, justement, c'est qui le récipiendaire ? Nicolas Sarkozy ? Sarkozy. Non, c'est pas Sarkozy. C'est pas Spartou. C'est pas Spartou, non. C'est quelqu'un de très grand ou de très petit ? Très petit, évidemment. C'est un artiste à qui elle a remis un prix ? Qui peut être petit, à votre avis ? Un enfant. Un enfant. Non, pas un enfant. Un jockey. Bravo ! Un jockey, donc, qui avait... Christophe, comment il s'appelle ? Sauvignon ? Qui avait gagné le prix de l'Arc de Triomphe. Bonne réponse de Christine O'Kreth. Regardez. Regardez comme elle est rigolote, cette photo, où on voit, effectivement, Adriana Carambeau, obligée de s'accroupir pour rendre... Donner le trophée à... Elle a fait troisième, elle, Adriana Carambeau, dans cette photo. Au jockey irlandais qui avait gagné le Grand Prix de l'Arc de Triomphe le week-end dernier. Non, elle est amusante, cette photo. Voilà une belle femme. Ah oui. Avec moi, elle n'aurait pas à plier les genoux. Non, mais c'est vrai. Je suis un des seuls hommes. Enfin, je suis parmi les rats, les hommes. Assez. Donc, on ne trouve pas n'importe quel coin de rue qui a plus d'un mètre quatre-vingt-dix et qui pourrait être son cavalier. C'est tout ce que je veux dire. Quand je dis son cavalier, je ne dis pas que c'est une jument parce qu'elle était à l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et seulement, évidemment, il faut être footballeur et venir de la Réunion. Nouvelle-Calédonie, pas Réunion. Pareil, pour moi, tout ça. En dessous de la Loire, pour moi, c'est pareil. Allô ? Non, enfin, écoutez, Pierre, vous ne faites pas passer pour un raciste dans cette émission. Je ne suis pas un raciste dans cette émission, je suis un raciste toujours. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas... Je voudrais montrer parfois, et je le répète à mes chers auditeurs, comment réagirait un connard ? C'est tout. Ce n'est pas pour ça que je suis un connard. J'arrive très bien, tu me dis. La presse est suspendue à la décision de Philippe Laflaquière. Quelle décision ? Philippe Laflaquière, c'est un magistrat ? Oui. Ah bon ? Oui. Bertrand Quentin ? Oui. C'est le juge qui doit décider de la libération de Bertrand Quentin. Bonne réponse de Christine O'Quest. Juge Laflaquière en charge de l'application des peines au tribunal de Toulouse en Haute-Garonne. C'est aujourd'hui qu'est décidée la sortie du chanteur du groupe Noir. Peut-être l'a-t-il déjà décidée à l'heure où nous parlons et nous ne le savons pas encore. Évidemment. Évidemment, on écoutera tout à l'heure le flash de 17h. Parce qu'on n'a pas écouté les infos depuis ce matin. Non, au flash de 18h. Parce que c'est, il faut dire... On ne sait même pas si David Martineau s'est exprimé. Oui, mais ça c'est normal parce qu'il faut quand même que je l'explique aux auditeurs. Nous sommes évidemment en direct mais je vous interdis d'écouter les actualités du matin jusqu'à 16h. Ah oui, vous interdis. Oui, mais alors quand on est dans un taxi, alors là, il arrive que... Eh bien, tu passes sur les musicales. Mais moi, je suis tellement bien bête et disciplinée que je me mets les doigts dans les oreilles quand le taxi met la radio. D'accord, si vous voyez... C'est dangereux quand il frère. Mais les doigts dans les oreilles du taxi ou des vôtres ? Non, les miennes. Quand je suis en taxi pour venir à cette émission à 4h... Ah, tu prends le taxi, toi. Ah oui. tu dois en gagner de l'argent. Ah, attends une minute. J'ai pris le métro. Le premier métro pendant 35 ans. J'ai le droit de prendre un taxi maintenant. Doha, capitale du Qatar. Bakou, capitale de... L'Azerbaïdjan. Bravo. Chicago et Rio sont 4 villes dont on parle en ce moment pour quoi ? Bakou, Doha, Chicago et Rio. C'est une histoire de pétrole qui vient de Russie et ça doit passer par là. Approfondissez. Bon, ça y est, je sais que tu vas me dire que c'est pas ça. Ah non, il était... Rio, un gazoduc qui ferait Bakou-Rio. Oui, ça c'est vrai. Bakou, Rio, Chicago, Doha. Ah, parce que toutes les 4 sont à l'étranger. Oui. C'est pour un événement sportif ? Oui, bravo, madame. Donc, ça peut pas être les Jeux d'hiver. Ce ne sont pas les Jeux d'hiver. Mais ce sont les Jeux d'été. Lesquels ? De 2000... 48. Et ces 4 villes, je les dis plus. Pour 2016. Candidate à l'organisation des JO 2016. Excellente réponse de Pierre-Venichy aidée par Christine O'Krent. Mais sur la voie. Bon, il y a d'autres candidates parmi les villes qui voudraient organiser les JO en 2016. Il n'y a pas Paris ? En 2016. Non, il n'y a pas Paris. Il y a Madrid, il y a Prague et il y a Tokyo. Mais vous savez qu'il y a une règle de l'alternance entre les continents et donc, normalement, ce sera soit Bakou, soit Doha, soit Chicago, soit Rio. Oui, mais il paraît que ça ne va pas être en Angleterre les prochains Jeux d'Olympique. Après ce qu'on leur a foutu au rugby dans la gueule, il n'y a pas moins qu'ils n'ont pas intérêt à venir organiser les JO. À l'Angleterre, on les bat à plate couture depuis Waterloo, le bassin, tout ça. Non, mais j'ai tout ce samedi. Sérieusement, Pierre, parce que vous commentez le match de façon un peu ironique depuis le début de cette émission, mais vous l'avez regardé ou pas ? Je l'ai regardé, j'étais comme tout le monde, déchiré. Et je hurlais jusqu'au bout. J'ai hurlé, paraît-il, c'est ridicule. On croyait qu'il allait y avoir une pénalité pour la France et comme on était mené de 9 points, de 7 points, de 8 points, je disais « Ne la jouez pas, ne la jouez pas ! » Je criais ça. Et des gens qui étaient avec les voisins sont venus et tout. Non, j'étais le plus triste de tous. J'étais le plus cocardier, le plus amoureux de l'équipe de France et tout. Mais ils nous cassent les couilles depuis le temps, depuis le temps, depuis le temps, il y en a marre. Alors je suis content, comme on est content qu'une femme qui vous a trompé, 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 un beau jour, on me dit « Elle est morte, je te dis bien fait ! » Ça ne veut pas dire pour cela qu'on n'est pas très triste notamment. Restons dans le domaine sportif puisqu'on a pu voir 200 personnes au stade Charletti hier dimanche. Ah, pour la grande tétée ! C'est comme ça qu'on l'appelle. Ah oui ! On ne parle pas du chanteur. Mais c'est vrai, elle a raison Christine, c'est la grande tétée. Voilà, il y a une manifestation pour encourager les femmes à allaiter leur enfant. La grande tétée ! Et on a appelé ça élégalement la grande tétée. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et voilà ! Je vous propose qu'on écoute justement Tétée. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Jérôme Bonaldi, Claude Sarraud, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux. Dites, je vous ai accordé la bonne réponse à juste raison chère Christine pour la grande tétée. s'il vous plaît. Une de plus, la grande tétée du stade Charletti. Mais ce serait bien quand même qu'on explique à nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de quoi s'agissait. Et d'une manifestation pour encourager les femmes à allaiter leur bébé. Il paraît qu'elles allaitent de plus en plus. Absolument. On reprend la courbe qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une défection complète. On a pris du lait maternisé et maintenant, on revient à la tétée. Et pourquoi il y a eu une défection ? Parce que je pense que vous avez lu N comme Nestlé, il y a eu gros, gros efforts marketing en disant le lait maternel, ce n'est pas bien. Le lait maternisé, c'est vachement mieux. Donnez les biberons, c'est plus pratique. Vous le donnez quand vous voulez, vous le déshabituez et tout et tout. Et puis, on revient à une courbe d'un petit peu comme avant. Comment il y a 200 femmes dimanche matin qui se sont dit tiens, on va aller à Charletti pour encourager toutes les femmes de France et du monde à allaiter naturellement leur enfant ? C'est très bizarre. On se disait avec Christine que c'est une enquête, investigation, reportage parce que c'est vrai qu'en général, les gens qui favorisent la tétée, c'est plutôt des gens pas de gauche, plutôt des gens républicains, la femme au foyer. républicain, je ne comprends pas. C'est plutôt des républicains et des démocrates, c'est plutôt des gens contre l'avortement. Un républicain au sens de la merloque. Est-ce que tu permets que je te raconte une histoire ? C'était en bas de chez moi à la brasserie, samedi, le jour du match, tous les Anglais étaient là comme des fous et arrive... Et Dieu sait qui t'était aussi. Et il y a une jeune femme qui est assise à côté de moi et elle a un énorme châle rose sur l'épaule jusqu'au genou. Et à un moment, je la regarde, je me dis c'est bizarre ce châle qu'elle tient sur une épaule et qu'il va jusqu'au genou et puis je vois un pied d'enfant qui sort. Alors je lui dis qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un bébé ? Alors timidement, elle enlève son châle un minuscule nourrisson accroché à son sein et elle était obligée de le cacher parce que c'était indécent. C'est moi ce que je trouve indécent, c'est qu'elle soit obligée de le cacher. Voilà. Elle veut dire par là qu'on n'a pas le droit d'allaiter publiquement ? Elle, elle n'osait pas. C'était une Allemande. Moi, j'ai vu... C'est un bébé qui était en train de... J'ai vu dans un restaurant C'est un bébé de teuton. Le teuton t'était. Le teuton t'était. Le teuton t'était le téton. Le tout n'est pas d'allaiter, le tout est de continuer à allaiter parce qu'un tiers seulement des femmes qui décident d'allaiter continuent à allaiter au-delà du premier mois. Or, il faut paraître-il allaiter jusqu'à l'âge de 6 mois pour que ce soit bénéfique. C'est dur. Non, non, mais on en connaît qui t'être le chien de leur mère jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 6 mois, ce n'est pas évident. Mais tu n'as pas, tu ne peux pas, mon chéri Laurent, tu ne peux pas parce que tu n'as pas le congé maternel de 6 mois. Alors, comment tu fais ? Mais si ! Mais enfin, il y a même le congé paternel. Et pourquoi les hommes ne donnent pas le sein, d'ailleurs ? Ça, ce serait triste pour le bébé. Avec plein de poils en plus. C'est vrai que ça... C'est un truc qui interroge pas mal, comme on dit maintenant. Pourquoi il y a des moments où on allait, où les femmes allaitent, des moments où les femmes n'allaitent pas ? Parce qu'il y a la pression sociale, il y a le mode de vie, il y a les femmes qui doivent travailler, vous êtes marrant. Non, mais justement, le mode de vie allant vers plus d'activités extra-maternelles pour une mère, la courbe devrait être de moins en moins en moins en moins en moins. Non, parce que... Pas du tout. Dans les pays... Alors que maintenant, on allait, je parle dans le pays occidentaux civilisés et riches, on allait beaucoup plus qu'on allaitait dans les années 60, où je me souviens, plus personne n'allaitait. Et maintenant, on allait. Moi, j'ai vu l'autre jour dans un bistrot des gens tout à fait genre architectes, tu vois, comme ça, demi-boubou, tu vois, comme ça, c'est chic. C'était castron. Ils étaient là tous, ils étaient là. Et bien, il y avait une très jolie femme qui tout d'un coup a sorti son sein. J'ai dit, mais elle m'a vue ou quoi ? Non, pas du tout. Et on lui a passé un enfant et elle s'est mise à allaiter devant tout le monde. Ben, tu vois. Elle s'est mise à allaiter devant tout le monde. C'est donc que ça revient. Du temps de mes enfants, c'était rare. Il y avait des personnes qui venaient d'Afrique ou du Portugal qui allaitaient encore leur temps. Mais pour les employeurs, c'est bon d'allaiter parce que la femme qui allait a moins de congés maladie que la femme qui n'allait pas. C'est très statistiquement constaté. Si c'est un référendum, combien de femmes allaitent ils ont allaité ici ? Ben, il y en a une sur six qui dit oui. Voilà. Tu vois, parce que ce sont des jeunes femmes. Mais ce qu'il faut se méfier, c'est... Combien de femmes, demandez carrément, Pierre serait prête à montrer leur sein ici ? Avec un enfant. Il y a le monsieur moustachu qui est d'accord, là. Il y avait un sondage qui disait que les femmes qui allaitent, les enfants qui ont été allaités plutôt que le biberon, ils sont plus intelligents que les autres et ils réussissent mieux à l'école. Ça, il faut se méfier de ce genre de... C'est faux. C'est vrai. C'est statistiquement vrai. Mais est-ce qu'il y a un lien de cause à elle ? Vous me saoulez, Bonaldi, je vous dis. Mais l'allaitement, c'est un formidable sujet. Ah oui, certes. Et il dure depuis un certain temps, Pierre-Marc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La plupart des femmes qui ne l'ont pas fait, c'est pour pas déformer leur poitrine, soi-disant. Ah oui ? C'est évident, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas allaité. Oh, Bénéchou ! Franchement. Je propose qu'on change de sujet, mais ce sera après Flash de 17h. On va se gêner avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Pierre Bénéchou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, c'est la deuxième heure. Philippe Borrel est en train d'expliquer à tout le monde pourquoi il y aurait deux mètres de différence. Deux mètres où ? En haut du Mont-Blanc. En haut du Mont-Blanc, bonne réponse de Claude Sarraute. Parce que petit à petit, on est passé de 4807 à 4808 et maintenant 4810 mètres pour la hauteur du Mont-Blanc. On savait déjà qu'on avait monté de... Mais on sait pourquoi maintenant. Ah oui, alors, les... Parce qu'il y a plus de vent d'ouest et alors la pluie arrive là-haut, elle arrive là-haut et avec le froid elle se congèle. Donc ça ne fait de la neige. Mais attends, mais c'est la montagne. Il n'y a pas de réchauffement de la planète. C'est pas la neige au-dessus qu'on compte. Non, ça n'a rien à voir. Caillou, c'est la montagne. C'est la hauteur de la montagne. Non, non, non. C'est la glace. C'est la glace. Mais la hauteur de la glace, c'est bidon. C'est pas vrai. Bah, peut-être. C'est comme ça qu'on compte. Oui, ça change chaque année, quoi. La glace, c'est pas la montagne. La montagne, c'est du caillou. Mais peut-être. Mais tu ne vas pas chaque fois enlever cette glace qui est dure comme de la pierre. 3,90 mètres de la glace puisque c'est 400, 810 mètres, 90. Parce qu'en revanche, la montagne elle-même, elle augmente Ça s'appelle la tectonique des plaques. Non, la tectonique, c'est pas ça, Jérôme. C'est les mecs qui dansent avec des trucs fluos sur le parvis de la Défense. C'est au métropolis. François Goulard avait l'air bien seul. Pour quelles raisons ? Au Zénith. Au Zénith. Pour quelles raisons ? Parce qu'il manifestait, si j'ai bien compris, à l'invitation des souhaits racisme contre l'amendement sur l'ADN. Et il n'y avait que des gens de gauche hormis, effectivement... Et François Bayrou. Ah oui, on ne sait jamais trop... C'est le seul UMP à être monté sur scène à part. Voilà, c'est le seul UMP député, UMP du Morbière. UMP de vilpiniste. En plus, vilpiniste. Oui, mais vilpin aussi a signé la pétition. Contre les tests ADN. Yes. Ça, c'est curieux de la part de monsieur... Ah non, vilpiniste ! J'ai lu vilieriste. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Vilpiniste. Il y a encore des vilpinistes. Les vilieristes, ils sont contre le gaspillage des tests ADN pour des gens comme ça. un coup de cymbale, moi ? Franchement... Elles sont là à réclamer leur cymbale. Oui ! T'as pas cymbale, t'as pas cymbale. Un collège porte désormais son nom dans le 20e arrondissement de Paris depuis son décès en 2005. De qui s'agit-il ? Sportif. Victor Hugo, vous avez dit quoi, vous ? Un sportif. Sportif, oui. C'est-à-dire qu'il est mort en 2005. Pierre, il a dit Victor Hugo. Il y a déjà des collèges Victor Hugo. Oui, c'était pour ça que ça semblait drôle. Un sportif mort. Ça m'a semblé drôle. Un sportif mort il y a deux ans. Mort il y a deux ans. Un sportif mort il y a deux ans. Un sportif mort il y a... Molière ? Deux ans, oui. Attends, 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 c'est pas Lacoste ? Non, pas Lacoste, non. Pourquoi tu te moques de moi ? Non, non, non. Noah ? Non. Yannick Noah ? Qui est décédé en 2005 ? Et qui ne le sait pas encore ? C'est Bob Desnard. Qui est décédé en 2005 ? N'avait pas encore de collège à son nom et c'est fait depuis samedi, dans le 20e arrondissement. N'avait pas encore de collège à son nom, selon qu'il méritait un collège. Un athlétisme ? Un cycliste ? Un athlétisme, oui. Un athlétisme. Un mimoune ? Pas mimoune. Un coureur ? En tout cas du domaine de la course. Marathon ? Non. Sprint ? Sprint ? Oui, oui, oui. Un course à pied ou la course à vélo ? À pied, à pied, Claude. Moi je suis venu à pied, gentiment, sans me presser. Pierre, vous devriez trouver, parce que je sais que vous l'aimiez beaucoup. À pied ? Un coureur que j'aimais beaucoup. Il a gagné des médailles d'or. En tout cas, à son palmarès, il y a des médailles d'or. Elle s'en palmarès, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas gagné. Ah oui, donc, c'était un type qui a fait les relais, qui a gagné le relais. C'est pas un type qui a gagné. Non, c'était un entraîneur. C'était un entraîneur d'une équipe. C'est une vie. C'est une fille. Ah, déjà en avance. Bravo. Ah oui, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1968 et qui s'appelait Colette Besson. Bonne réponse, Pierre Bédichoux. Le collège Colette Besson, inauguré samedi dans le 20e arrondissement de Paris. Il s'est fait qu'elle est décédée d'un cancer au mois d'août 2005 et enfin, il lui est rendu hommage. Je pense qu'il y avait déjà des stades à son nom, mais pas encore de collège. C'est fait à Paris, donc depuis samedi. C'est une femme charmante, une femme absolument délicieuse. Colette Besson, vous vous souvenez, Claude ? Bien sûr, bien sûr. Surtout que vous étiez plutôt bonne, vous, en athlétisme, je crois. Non, non, uniquement en escrime. J'ai eu une médaille. Avec un maître d'armes. J'ai eu une médaille en bronze. On vous appelait comment ? Aramis, D'Artagnan, Porto ? Porto, plutôt, vous, non ? Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin à vous proposer comme question ? Attention, attention. J'essaie de trouver des choses un peu plus difficiles. Ah, voilà. On en trouve trop. Ça, ça va être difficile, ça. Ça, là, je pense qu'il faut que Christine O'Krent intervienne pour que vous ayez la réponse. Encore ? Pour quoi faire ? Pour participer à la consultation électorale interne de la gauche italienne qui a porté Walter Veltroni, maire de Rome, à sa tête. Excellente réponse de Christine O'Krentin. Et sans l'ombre d'inéditation. On a l'impression qu'elle lit un prompteur. C'est génial. C'est pourtant pas facile, ça, à avouer, quand même. Non, c'est pas facile. Effectivement, plus de 2 millions de sympathisants de gauche ont voté samedi pour le leader du Parti démocrate. Donc, c'est maintenant M. Walter Veltroni. Et pour voter, il fallait payer symboliquement 1 euro. Ils ont quand même été 2 millions à payer 1 euro pour voter, finalement, Walter Veltroni, le maire de Rome qui, paraît-il, est un passionné de cinéma, qui est plutôt conciliant. Qui est un maire très populaire. Très populaire, voilà. C'est le renouveau de la gauche italienne, le maire de Rome. Vous le connaissez, Pierre, Walter ? Non, pas du tout. Enfin, je le connais, non, évidemment, comme tout le monde. Walter Veltroni. Même pas de nom, oui. Parce que je n'ai pas le maire de Rome. Je connais le vert de Rome. Mais le maire de Rome, non. Par rapport à Romano Prodi, alors, ils ne sont pas du même parti. Ah non, on a Prodi tout le temps. Oui, et puis Prodi coiffe une coalition. Et donc, ça va, encore une fois, lui compliquer la tâche. Alors, je passe à toute autre chose. Quittons l'Italie pour vous demander qu'est-ce qui va être... Attention, écoutez bien. Bleu, orange et jaune à l'aéroport d'Orly. À l'aéroport d'où ? D'Orly. Bleu, orange et jaune. Des supporters de foot. Non, à l'aéroport d'Orly. La tenue des... Des hôtesses, des... Ah ! Ah, Claude semble le savoir. Ah, Claude a le savoir. Je sens un A de satisfaction du côté de Claude. Je sens que ça me dit... C'est le... C'est... Oui, Claude, ça vient, Claude. C'est en... Quel métal ? Non, c'est qui ? C'est la signalétique ? Des drapeaux. Drapeaux jaune, orange et bleu pour la venue de quel chef d'État, Claude ? C'est ça que je ne trouve plus... Le signe d'abri oriental. Alors ? Un drapeau jaune, orange, bleu, c'est quel chef d'État, ça ? Écoute, arrête, c'est dur, ta question. Cherchez pas, c'est pas ça du tout. C'est canaille, canaille. C'est pas des drapeaux. C'est pas en tissu, votre truc. C'est pas en tissu du tout. C'est en plastoc. C'est la signalétique ? Non, c'est peint sur les avions. Non, c'est pas sur les avions. C'est pas en sol, sur le tarmac. C'est plutôt au sol, oui, mais pas sur le tarmac. C'est pour les passagers. C'est pour les... Entre autres, les passagers. Oui. Est-ce que ce sont la couleur des billets qui vont avoir une signification particulière ? Non, 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 non. C'est les couloirs. Non, non plus. Ça serait-il pas les poubelles ? Il y aura des poubelles jaunes pour les bouteilles, des poubelles bleues pour les canettes ou les journaux, et les oranges pour les déchets organiques. Ah, donc, c'est les poubelles, alors ? Ah, c'est les poubelles. Parce qu'on va trier les déchets aussi quand on sera passager à l'aéroport d'Orly. C'est les poubelles. Avant, il n'y avait qu'à la maison qu'on pouvait le faire. Mais pourquoi pas Roissy aussi ? Parce que c'est dans un tel état de saleté très souvent qu'on a assez honte. On commence par tester Orly et puis on fera Roissy après. Vous avez trouvé, chère Christine, Roissy sale ? Oui, mon cher Pierre. Moi qui voyage moins que vous, mais qui voyage pas mal, je trouve que les aéroports et en général, tous les lieux où vont le pouvoir public, en France, sont beaucoup plus propres qu'ailleurs dans le monde. Eh bien, voilà un sujet où nous divergeons, mon cher Pierre. Alors moi, je me questionne sur la poubelle orange. Y a-t-il une seule ville en France où il y a des poubelles oranges ? Non. À l'étranger, vous qui voyagez beaucoup, Christine. Donc, pourquoi d'un seul coup, ils ont inventé encore un nouveau code couleur ? Un truc qu'on ne sait même pas. Déjà que les jaunes, on ne sait jamais s'il faut mettre... Tu sais, Jérôme, ce que c'est ? C'est que tout le long des autoroutes, tu as des déchets, alors tu as des yeux, des petites machines comme ça, des espèces de containers avec une bouche et des yeux. Où ça ? Ah oui ? Vous étiez de me moque pas. C'est bon, je t'écoute avec la plus grande attention. Mais où est-ce que vous avez vu ça ? C'est quelqu'un qui vous a fait une farce, non ? Mais non, mais non. C'est très mignon. C'est pour inciter les enfants à mettre les déchets dans les poubelles. Je crois que vous avez jeté un chewing-gum sur la gueule de quelqu'un. Mais c'est dans les... C'est pas possible, vous ne circulez jamais. Mais c'est dans les restaurants d'autoroutes, pas sur l'autoroute elle-même. Ben, près des stations... Oui, t'as une grosse boîte jaune, comme ça, avec une bouche, ça s'appelle une boîte aux lettres. Je sais pas, j'ai pas compris ça. J'ai ton courrier dedans. Allez, mamie. Tu glisses tes journaux. Tu m'as bien un petit coup encore, quand même. On peut se quitter comme des communistes, boire un coup de champagne, non ? Mais alors, à Orly, de quelle couleur est la poubelle pour les papiers ? Alors, jaune pour les bouteilles en plastique et les canettes, voilà. D'accord. Bleu pour les journaux, le papier donc, et orange pour les déchets organiques. Qu'est-ce qu'on appelle les déchets organiques ? Ben, la bouffe. C'est la merde. Les règles de gamembert. Tout ce qui est humide, tout ce qui peut être composé. Non mais vraiment, il faut sortir de polytechnique pour vider ses ordures. Ben, c'est un peu ça, oui. C'est ça. Mais là, une boîte à ordures, tu mets tout ce qui ne va pas. S'il faut trier, tu mets tout sur la table-là, ça la mangeait. Tu dis, alors, ça, c'est du vomi, tu mets les goûts. Ça, c'est du truc des vieux journaux machins. Ah, c'est vrai. Non mais, non mais, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Vous ne triiez pas chez vous. Quoi ? Non seulement, je ne triie pas, mais j'ai tellement peur de tout le genre de trucs que je ne vais plus chez moi, moi. Qu'est-ce qu'il trie dans des endroits ? Il faut trier, je suis sûr que votre épouse a mis... A tri ? A tri, la mienne ? Ben, je pense qu'elle... C'est dans ce qu'elle est, elle ne triie pas. Ben, je pense qu'elle tri, elle a... Elle crie beaucoup quand je rentre tard, ben, elle ne triie pas. Non mais, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me semble. Tout ça, évidemment, sur des bonnes mesures. Pierre, vous savez quand même où est la poubelle à la maison. Ouais. Donc, vous savez s'il y a... Oui, mais je fais sans doute pas le savoir de peur qu'on me demande de débarrasser. Non mais, vous savez bien s'il y a une ou deux poubelles. Non, il n'y a qu'une poubelle, je ne sais pas. Ben, vous ne triez pas. Le verre, vous le mettez à part, quand même. Mais, je ne casse pas de verre, moi. Je ne sais pas... Je n'ai pas un restaurant russe, moi. En ce moment, la collecte du verre baisse un petit peu. Il faut continuer à le faire. Je crois qu'ils ont oublié un détail dans l'article sur les poubelles d'Orly, Laurent. C'est qu'en fait, il y a les poubelles bleues pour les papiers, et puis, il y a aussi les poubelles pour les sans-papiers. Elles sont plus grandes, blanches avec des ailes sur les côtés. Assez joli. Enfin, joli, une façon de parler. Vous triez, vous, Christine, ou pas ? J'espère. J'essaie. Avec votre pull vert écolo, aujourd'hui. Jérôme a absolument raison. Avoir un code couleur, déjà, il faut à chaque fois relire la notice. Est-ce que c'est dans le vert ou dans le jaune, etc. Mais introduire une autre couleur, c'est très... Ce n'est pas les mêmes partout en France, en plus. C'est une horreur. Non, mais c'est terrible. C'est un vrai problème, ça, la société. La dernière question avant la chanson, je dois dire, va amener une réponse, mais alors, rapide. Illico presto. Je pense que c'est M. Bénichoux qui va nous donner la réponse en premier. Qui joua Napoléon en 1955 ? Dieu donné. Non. Lama. Mais non. Serge Lama. Mais non. C'est un type qui a un nom corse sans le i. C'est un type qui est corse. Mais il s'appelle Pellegrini. Pellegrini. Raymond Pellegrini. Raymond Pellegrini. Raymond Pellegrini. Raymond Pellegrini. Bonne réponse de Claude Sarraute. Qui jouait Napoléon en 1955 dans le Napoléon de Sacha Guitry. Il est décédé lui aussi ce week-end. Il avait interprété beaucoup de films de Pagnol aussi. Guitry évidemment. Mais plus récemment aussi, les films de Lelouches, les uns et les autres. La vie voyait. Qui c'est Raymond Pellegrini ? Très bon acte. Il était marié à Gisèle Pascal. Quel âge avait-il ? 87 ans. 87. Et alors tout le monde dit depuis ce matin qu'il était aussi la voix de Fantomas. Moi je ne me souvenais pas. Il doublait la voix c'est ça ? Il doublait la voix de Fantomas alors que c'était Jean Marais autrement Fantomas. Bah oui. Oui mais Jean Marais ne pouvait pas tout faire. Peter Cincotti, c'est un jeune New-Yorkais qui sera en concert ce soir à Paris au réservoir. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal ses albums. Par exemple cette chanson Goodbye Philadelphia. L'album lui c'est... Jérôme Bonaldi, Claude Sarraud, Pierre Bénichoux, Christine Ocren, Jérémy Michalac et Serge Liado. Téléphone bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. C'est intéressant, Pierre. Pourquoi vous diriez-vous plus bonjour à Serge que les autres ? Parce qu'il dit bonjour à tous et que moi comme j'ai reçu une éducation, j'étais à l'été moi-même. C'est pour ça. J'apprécie Pierre. J'ai pas été biberonné. J'étais à l'été. Quand on me dit bonjour tout le monde, comme je fais partie de tout le monde, je dis bonjour Serge. Voilà. Exactement, j'apprécie Pierre. Alors en tout cas, pendant tout l'été, on a entendu un vrai succès signé Renan Luce. Ça s'appelle La Lettre. Ça a beaucoup été diffusé sur Europe 1, cette chanson. Il a vendu pas mal de singles avec sa chanson La Lettre. Ce garçon qui s'appelle Renan Luce, ça va vous dire quelque chose quand vous allez l'entendre. Puis le clip aussi a pas mal été diffusé. Mais alors il paraît que ça a été copié, pompé, sur quoi ? Ça ressemble beaucoup donc à un tube qui date de 95. Ça s'intitulait Scatman. C'était d'ailleurs interprété par un certain Scatman John. C'était un pseudo bien sûr. C'était en fait un pianiste américain qui avait la particularité d'être bègue. Et ce handicap lui a permis de s'illustrer dans le Scat. D'ailleurs, le sous-titre de ce Scatman, c'est Vous allez voir, ça s'en semble beaucoup. La Lettre et Scatman. J'ai reçu une lettre Il y a un mois peut-être Arrivé par erreur Maladresse de facteur Asperger de parfum Rouge à lèvres carmin J'aurais dû cette lettre Ne plaît C'est moi, je suis un homme Qui aime bien ce genre de jeu Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse Ouvrette, c'est comme elle Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de jeu Je n'aime pas les nanas Et j'en suis tombé amoureux Serge Liado Dites-moi, il va falloir qu'on vous envoie en stage Vous savez ces fameux stages pour lutter contre les méfaits du cannabis Parce que là, pour voir une ressemblance entre ces deux chansons Je ne sais pas, vous avez halluciné Vous êtes tombé sur des mauvais champignons Vous vous rappelez ce slogan qui disait L'examen fenêtre le prouve Ben moi, la superposition finale le prouve Et quand ils le superposent par france Pas du tout Alors là, pas du tout Je ne sais pas pourquoi vous en voulez à ce jeune chanteur Renaud Parce que là, vous pourrez mettre des accusations aussi Et hontées Parce que ça ne ressemble en rien à sa chanson originale Alors là, vraiment Pierre, vous êtes d'accord Oui, je trouve Moi, je ne vois pas de différence Parce que le scat, c'est quand même quelque chose C'est un sport de spécialiste, le scat Voir que Le skate Non, le scat Qu'un skateur imite un autre skateur C'est très très difficile Bon, passons alors à la chanson Flash Oublions vos ressemblances pour aujourd'hui, cher Serge Et votre chanson est consacrée à Chabal Qui a été convoquée Christine O'Krent nous le rappelait en début d'émission Par les instances du rugby Pour plaquage jugé dangereux sur un britannique, évidemment Sébastien Chabal qui jouait deuxième ligne Samedi soir contre les anglais victorieux Passe aujourd'hui en commission de discipline Pour un plaquage qu'on a jugé dangereux Quel que soit le résultat, ça peut être mauvais signe Pour Cécilia qui au printemps fut à l'honneur Mais qui depuis qu'on l'a fait jouer en première ligne Pourrait plaquer violemment son sélectionneur La jolie Vous avez mis en chanson ce que j'ai voulu dire en début d'émission Mais c'est très bien quand même Vaut mieux aussi Laurent Est-ce que je peux demander à Serge quel est Parce que c'est le genre de truc qui me taraude pendant une journée entière Et je trouve pas Sur l'air de quoi Sur l'air du ri, ri, des rats Sur l'air du rat Sur l'air du ri, des ri, des ri, des ri, des rats Un vieux truc qui s'appelait On le torero C'est copié Sur la chanson de Trené Qui est Annie Anna Pendant qu'Annie Non, 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 non Fait de sa cuisine Mais il a brûlé sur les harmonies d'un passo-double Et bah voilà un truc Qu'on peut faire une ressemblance Pour une fois que Pierre nous fait une suggestion Et bah on va la faire, on va faire la comparaison Ouais, il ferait mieux de trouver des bonnes ressemblances Qu'en vouloir à Justement, j'attends vos suggestions Pauvre Ronan Luce En faisant croire qu'il a attaqué ce Catman Mais enfin n'importe quoi Au revoir Serge Liadot, à demain Au revoir Ciao, bye bye Jérôme Bonaldi Tout le monde parle de Second World Vous savez le monde Second Life Second Life Oui, je faisais exprès l'erreur Ah bon, bon, bon Ça je suis pas sûr du tout Le monde virtuel dans lequel On est censé avoir un avatar On vit, c'est sur l'internet On a une vraie ville Enfin une fausse ville Et dans une excellente émission Qui s'appelle Duel sur la Troie Tous les dimanches soirs Sur France 3 Vous avez une séquence Avec Calyx Qui est notre correspondante Dans Second Life J'ai pas encore vu votre émission Ah bah oui C'est ce que je sentais Je sentais C'est quand, c'est quand, c'est quand Le dimanche soir Mon cher Laurent À 23h10 Le décor est formidable Ah c'est vrai ? L'émission, je dis Mais le décor est fantastique Vous n'êtes plus dans le train ? Ah non ! Oh bah franchement Moi je vous regarde Moi à la télé Vous voyez la différence ? C'est toi qui regarde Cette émission Ah bah je vais venir vous regarder Alors C'est une dimanche soir À 23h10 C'est que la télé C'est pas la peine de venir Tu peux rester chez toi Et tu T'as des boutons Il a le poste comme avant Europe 1 avait fait ce truc là Avant à une époque Ils avaient donné ou vendu Je ne sais pas Des postes où Il n'y avait qu'un poste Oui On pouvait entendre que Europe 1 Je trouve que c'est une idée formidable Alors lui il a une poste Il n'y a que la 2 Si c'est la 3 Il ne peut pas la regarder Non non 2 France 3 Je peux regarder Christine Je regarde Marie Drucker Parfois le soir Donc je peux regarder Christine Ocraine Ah non ? Vous n'aimez pas Marie Drucker ? Non je préfère Taddeï Ah Frédéric Taddeï Ah je trouve très bon Taddeï Ah oui Je trouve très bien Donc postulez peut-être Comme chroniqueur là Non ? Non ? Je postule comme chroniqueur Non mais ça Il ne faut pas occuper T'es postule toi Postule Toujours redemandé Moi qu'est-ce que ça veut dire Bon Jérôme alors Second Life Donc il y avait Second Life Qui est pour tout le monde Voici Barbie Life Barbie World C'est un monde virtuel Dans lequel il y a Un univers Barbie complètement Et où les petites filles Peuvent se retrouver En toute sécurité C'est né Il y a quelques mois Je vous rappelle Je vous avais amené ça C'est une sorte de petite poupée Mais qui n'a rien vu Une poupée Mais qui est en fait Il y a la tête Les yeux Les jambes Sauf qu'au pied Il y a une clé USB Vous la foutez directement Dans la clé USB De votre ordinateur Et vous rentrez Dans un monde Hyper sécurisé Où il y a certains mots Vous soupirez pas Pour les petites filles Oui En plus Regardez Sur la tête Il y a une petite orifice De façon à pouvoir lui mettre Un casque Parce que c'est un lecteur MP3 On peut comme ça télécharger Et on se disait Il y a quelques mois Quand on présentait ça A la télévision A la radio Avec des animateurs Qui n'aiment pas les vieilles choses Qui se disaient Mais ça ne marchera jamais Il y a déjà Plusieurs millions De petites filles Aux Etats-Unis Qui sont dans le Barbie World Et il y a Alors que le jouet Commence à être vendu Jérôme Alors Jérôme C'est qu'on n'est pas des enfants C'est qu'on s'en fout De votre Barbie World Et ben il y a Des grands-parents Qui se disent Ou des parents Qui se disent Tiens c'est pas con Plutôt que d'aller sur MSN Où ils réussissent De rencontrer n'importe quel pédophile Et ben on va la mettre Dans le Barbie World Et ça va lui prolonger Un petit peu Et puis en plus Il n'y a pas d'argent Et puis en plus On paye C'est gratos Et on rentre dans un univers Ou au moins c'est sécurisé Belmar n'a jamais été Aussi loin dans l'ignominie Il dit Pour vendre son produit Il dit Ça vaut quand même mieux Que de rencontrer un pédophile Là tu vois C'est le maximum En effet Il y a beaucoup de choses Qui valent mieux Que de rencontrer un pédophile Pour une petite enfant Mais enfin quand même C'est pas avec ça Que tu vas vendre Tes poupées Barbie Enfin L'intéressant C'est qu'on peut le faire Sans Barbie Non mais parce que Pierre n'avait pas compris Que ce qu'il est en train de vendre C'est quelque chose Qui se met sur internet Et donc effectivement C'est dangereux Pour les enfants D'aller sur internet Parce qu'il y a des sites Ah bah heureusement Vous êtes là Ça j'aurais pas compris Ah bah non Vous savez pas Ce que c'est qu'une clé USB Alors Non je pense qu'une clé USB Non J'en ai une de chez Cartier Monsieur Oui parce que Cartier C'est une varie On fait les deux Des clés USB Qui sont Des objets d'art D'autres objets Dans un instant Après la pub